Bonjour et bienvenue sur FOREFM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Omrani et sa maman, Keltoum. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir pour parler de ton parcours, Thomas, et de cette passion qui t'anime depuis toujours. Ta maman m'a raconté ton histoire et j'ai hâte de partager avec nos auditeurs. Et qui sait, peut-être, grâce à notre réseau, nous pourrons contribuer à la réalisation de ton rêve. Dès ton plus jeune âge, tu as toujours eu les yeux rivés vers le ciel. Bien plus qu'une simple passion, c'est un rêve qui t'a poussé à te dépasser chaque jour. A même pas 10 ans, tu t'imaginais déjà aux commandes d'un avion guidé par cette fascination pour l'aviation. Alors Thomas, prépare-toi pour le décollage. Nous partons pour une série de 25 questions qui permettront à nos auditeurs de mieux te connaître. Et pour commencer, quand et comment as-tu découvert ta passion pour l'aviation ? Alors j'ai découvert ma passion pour l'aviation assez jeune. Je devais avoir aux alentours de 6-7 ans. J'étais très admiratif des transports en général. Et j'ai eu le déclic le jour où je suis allé en vacances dans le Jura chez une de mes tantes. Et elle avait un aérodrome qui n'était pas très loin de chez elle. Et ma mère et ma tante nous ont fait la proposition de... La baptême de l'air ? Non, juste d'aller voir... C'était des petits bi-plas, comme ils appellent ? Il y avait quand même un bon bi-moteur assez grand. Bah ouais, c'est en voyant ça que j'ai eu un déclic. Tu t'es dit déjà, ce jour-là, un jour tu seras au commande d'une de ces machines quoi. Bah je me suis posé beaucoup de questions sur comment ça a fonctionné. Exactement. Et puis ça avait l'air impressionnant. Le principe du vol, ça a l'air assez incroyable. Et en termes de souvenirs, l'un des souvenirs les plus marquants, celui qui me vient en tête, c'est la première maquette d'avion que j'ai eu. Que t'as monté toi-même ? Oui, grâce à ma mère. Parce qu'on voyageait beaucoup avec la compagnie Luxair. C'est cette compagnie qui m'a fasciné. Et puis dans les avions, à cette période, on pouvait acheter des maquettes à l'intérieur des avions. Et c'est à partir de cette maquette-là que j'ai aussi... Elle a passionné. Ouais, voilà. C'est souvent le fait de partir en vacances l'été avec ma mère. Oui. De prendre l'avion, aller-retour, dans des destinations européennes. Et moi j'étais plus excité à l'idée de prendre l'avion que de partir en vacances. Ouais. T'as vu aussi comme moi le truc, de regarder toujours par le hublot, de voir toute la... Ouais. Moi j'étais vraiment chaque fois... T'es plutôt pleine en dessous. Il était hors de question que ma mère soit au hublot. Ça c'est clair. Donc voilà, ça a été les événements marquants de la jeunesse qui ont fait que... C'est surtout aussi que lors d'un des voyages avec Luxair, on édite sa passion, il me l'a transmise. Il me l'a transmise. Donc j'étais forcément... Donc on a demandé aux hôtesses de l'air si on pouvait aller dans le cockpit, voir moi... Ah oui. Lors d'un voyage. Et c'était une des premières fois qu'on voyait le cockpit... Le commandant... Aux commandes de l'avion. Aux commandes de l'avion. Aux commandes de l'avion. Et voir toute la... Toute la configuration du cockpit. Et c'était impressionnant. C'était impressionnant. Il y a des boutons partout. Il faut dire que c'était à caractère exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit avec toutes les restrictions et les normes de sécurité. Il faut des autorisations spéciales. Mais bon, il raconte aussi un petit peu la suite. Il y a quand même pas mal de choses que... Il a pris le temps de t'expliquer pas mal de choses. Alors, ce jour-là, non. Parce que c'était des pilotes... Enfin, c'était... Je pense qu'ils étaient plus allemands. D'accord. Et... Bon, j'étais un peu jeune pour comprendre l'allemand de manière fluide. Mais... Mais en tout cas, on a juste le droit de regarder. Voilà. On était les derniers dans l'avion. On restait. On a regardé un peu le... Moi, je regardais un peu tous les boutons qu'il y avait. Ouais, ça devait être admiratif de voir tout ça. C'est ça. Il y avait cette curiosité de savoir... Comment cette personne, à l'avant, peut m'emmener en vacances ? Avec... Moi, je comprends tout à fait sa passion. Parce que la première fois, j'avais 13-14 ans, que je suis rentré dans un studio d'enregistrement. C'est pareil. Je pense que j'ai eu ce déclic-là aussi de me dire un jour, j'aurais aussi... C'était un studio, tu vois. Parce que c'était déjà mon univers, en fait. C'est souvent des événements marquants comme ça qui font les passions. Ouais. Et peux-tu nous parler de ce jour du février 2012 où tout a basculé pour toi ? Et comment as-tu réagi à ton diagnostic médical ? Alors, c'était le 7 février 2012, je me souviens encore. Oui. C'était très marquant. Ça faisait quelques mois que ça ne m'allait pas trop. Donc, malgré les consultations chez le médecin généraliste, on n'arrivait pas à expliquer ce qui se passait. Les antibiotiques qu'on me donnait ne fonctionnent pas très bien. Voilà. C'était plutôt sous le couvert d'une rhinopharyngite. D'accord. Et puis, il y a eu ce jour-là du 7 février où je n'arrivais même plus à me lever en allant à l'école. où je suis tombé dans les pommes. Je suis tombé à la renverse. C'est là que tu as le diagnostic un peu qui tombe. Donc, il y a un peu le premier diagnostic qui tombe à l'hôpital de Forbach. Un pré-diagnostic, mais déjà bien confirmé sur une potentielle leucémie. Et le diagnostic sera confirmé au CHU de Nancy, du coup, qui est l'hôpital universitaire le plus proche et le plus compétent pour s'occuper de ce genre de maladie chez les enfants dans la région, avec celui de Strasbourg. Mais en tout cas, il a été décidé de m'envoyer à Nancy. C'est là où il y a eu le diagnostic officiel de la maladie, du coup. D'accord. Donc, c'est vrai que même pour maman, ça a dû être évident, ce que devait ressembler à votre vie au quotidien à ce moment-là. Ben, ça a été terrible parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe le jour-là. Il y a l'infirmière qui vous appelle au travail. Vous devez quitter le travail pour aller voir ce qui se passe. Et puis, donc, la décision est prise d'appeler le SAMU. Et puis, enfin, des pompiers. Puis, on l'a transporté à l'hôpital Marie-Médelaine. Et là, en fait, on a déjà compris qu'il y avait des prémices. Puisqu'il était impossible de lui faire des fonctions lombaires, des choses comme ça. Parce que ses veines étaient déjà bien atteintes. Donc, on n'arrivait pas à atteindre les veines. Et bon, mais moi, c'est pas que j'étais dans le déni, mais... Je pense que tu essaies de garder le moral et que tu essaies toujours d'avoir le dessus sur tout. Voilà, le dessus sur tout. Et puis, il fallait vraiment être fort. Parce que moi, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce genre de diagnostic. C'est après coup, quand le médecin est venu dans la chambre, après une échographie, puisque c'était au niveau du pancréas et tout était gonflé. Donc, il y a des prémices. Ils savent, de toute façon, les médecins. Et quand on vous annonce brutalement, vous croyez, c'est quoi ? Il y a le moral. Le moral, c'est... En fait, moi, je sais que... Quand il me l'a annoncé de façon brutale, parce que pour lui, c'était presque une évidence. Pour moi, non. Pour lui, non. Et donc, c'était... Moi, je ne savais pas ce que c'était. Et moi, je le savais parce que j'avais déjà connu quelqu'un qui avait ce genre de maladie. Et ça m'avait complètement achevé parce qu'en fait, j'étais... En fait, c'est un peu comme... On est sidéré. Oui. Donc... On n'arrive pas à réaliser. J'arrivais pas à réaliser. J'étais vraiment l'ombre de moi-même. En fait, j'avais l'impression que mon corps, c'était... Était sorti de moi-même. En fait, que je m'observais et que... En fait, j'étais comme sur un nuage. Je... Voilà. Et pendant... Pendant toute la maladie, ça a été comme ça. Et surtout au début. Et puis après, on a été... On a été... Ils ont repris... Et du monde, justement, ce traitement, toi, l'école, les amis, toujours, ils étaient là ? J'étais dans un état assez avancé. Enfin... Le stade de la maladie était assez avancé. Donc... Je n'ai pas été en état de tout de suite prévenir... Mais comment... Enfin, j'avais 12 ans. Donc... À cette époque-là, il n'y avait pas encore... Enfin, on avait les téléphones basiques et ce genre de choses. Il n'y avait pas encore trop de réseaux. Mais... C'est vrai que... Je crois que j'ai dû me mettre au courant, mais... Tes amis les plus proches ? Mes amis... Bah... Je pense que c'est surtout ma mère qui s'en est occupée. Plutôt que moi. Parce que moi, je n'étais vraiment pas en état de parler. Parce qu'il fallait quand même justifier auprès du collège son absence. Donc, forcément, la nouvelle s'est répandue assez vite. Que ce soit au niveau de mon travail, au niveau du collège, au niveau de la famille. Voilà. Ça, c'est forcément par la force des choses. Mais on n'avait pas le temps. Genre, je n'avais pas le temps de m'occuper de ça. On n'avait pas le temps de s'occuper de ça. Puisqu'effectivement, la maladie était très, très, très avancée. Et qu'en fait, on ne savait pas à l'heure là où... Parce qu'il était en réa. Donc, la prise en charge a été longtemps en réa. Et avant d'entamer le protocole de chimiothérapie. Mais c'était... Ça veut dire que ce jour-là, on n'était pas sûr qu'il allait s'en sortir. Mais ta passion, elle, elle était toujours là. Elle te permettait quand même de t'accrocher un petit peu à un rêve, quoi. Sur le moment, j'étais plus... Envahi par plusieurs questions de ce qui se passait sur la situation. Je ne pensais pas à grand-chose. Les premières questions qui me sont venues, c'était Est-ce que j'allais pouvoir retourner à l'école ? Est-ce que j'allais pouvoir... Parce qu'à l'époque, j'avais un voyage au ski qui était prévu avec mon collège. Et la seule chose qui m'intéressait, malgré qu'on venait de me dire que j'avais une maladie qui pouvait me tuer, c'était de savoir si j'allais pouvoir faire ce voyage. Et la question aussi, quand est-ce que je pouvais voir ma mère, des choses comme ça. Donc à ce moment-là, l'aviation, je n'y ai pas trop pensé. Mais c'est plutôt quand je me suis retrouvé en... Quand je suis sorti de réanimation, que j'ai commencé à... Donc ça t'a fait du pire, en fait, ce retour à l'école, de nouveau, de retrouver une vie un peu normale ? Oui. Bon, le retour à l'école était tardif. Oui. Il y a eu toute une période quand même où j'étais à la maison. Et comment alors tu as décidé de reprendre activement le chemin vers l'aviation ? C'est resté ancré en moi. Et à l'hôpital, j'avais le droit à un PC qui était prêté par l'hôpital. Et souvent, je regardais des vidéos d'avions. Je me renseignais sur l'aviation en général, sur comment on pouvait devenir pilote. Quel obstacle as-tu rencontré en tentant d'intégrer le parcours de pilote de ligne ? Les obstacles que j'ai rencontrés, c'était... Le plus gros obstacle, c'était moi-même, je pense. Avec ce qui est le contre-coup de la maladie. Donc psychologiquement, ce n'était pas facile. Tu avais peut-être un manque de confiance en toi ? Oui, il y avait pas mal de choses comme ça. Je me suis souvent... Enfin, je me suis pas mal posé de questions. Encore aujourd'hui, c'est le cas. Mais je me pose énormément de questions sur pourquoi moi ? Sur pourquoi ça s'est passé comme ça ? Malgré que j'ai réussi à ne pas redoubler de classe grâce à mes professeurs. Parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler avant. Mais j'ai eu mes professeurs qui sont venus à la maison quand j'étais malade. Ça, je tiens quand même à le mentionner. C'est très important parce que... Ils t'ont pas lâché quoi. Ils m'ont pas lâché. Et pourtant, le collège Pirate est toujours un collège de zone d'éducation prioritaire. Donc on peut se dire qu'on n'aura pas ce genre d'élan de solidarité. Et pourtant, il était bien là. Et ces personnes-là m'ont aidé à pas redoubler. Donc je faisais l'école à la maison. Ils venaient me donner des cours à la maison pendant mes hospitalisations, mes gymnothérapies. m'ont aidé. Mais malgré ça, il y a eu un petit écart entre le parcours d'un enfant normal qui suit ses études. Une étude normale. Normalement. Donc ça, ça a été des difficultés quand je me suis retrouvé en classe préparatoire. Je rentre en classe préparatoire après le bac. Je tombe de haut. Que ce soit sur le plan de l'ego, sur plein de plans psychologiques. J'étais au lycée Condorcet à Chenec. Et j'étais un bon élève. J'avais des bonnes notes. Je travaillais bien. Je suis toujours animé par cette passion. Et les aléas de la vie font que parfois, la psychologie vacille pour d'autres motifs. Et puis, ouais, c'était difficile de... Je me suis retrouvé avec des gens très très forts. Donc, au lycée Henri Poincaré à Nancy. Pour faire une maths sup, maths spé. Et c'était assez difficile de... J'avais l'impression qu'on me mettait encore des bâtons dans les roues. En fait, parce que je voulais être un bon élève. Je n'arrivais pas à être dans les meilleurs. Et ce genre de choses. Et moi, j'ai eu du mal à l'accepter. Finalement, c'est là où j'étais mon plus grand obstacle finalement. Puisque je me mettais beaucoup de barrières. D'accord. Voilà. Et pourquoi tu choisis d'intégrer l'école d'ingénieurs Elisa Aerospace ? Et qu'as-tu aimé dans ce parcours ? Donc, je l'ai choisi à l'issue d'une troisième année de classe prépa. Oui. Que j'ai fait sur Dijon au lycée Carmel. Et j'ai eu une professeure qui m'a beaucoup aidé. Que ce soit sur le plan psychologique et sur le plan scolaire. Qui m'a aidé à garder l'espoir de rentrer dans l'aéronautique un jour. Puisque au lycée Henri-Pancaré à Nancy, on m'a plutôt fait comprendre que ce n'était pas rapporté. Je vais le dire comme c'est. Je vais rester honnête. Il y a des profs des fois qui vous découragent. Mais non, il faut... C'est ça. Donc, elle m'a vraiment... Comment dire ? Elle m'a vraiment orienté, soutenu. Et on a fait un point sur quelles écoles étaient intégrables. On parle d'intégration après. Oui bien sûr. Donc, on a fait le point. Il y avait les idéales, celles un peu moins bien. Puis on faisait une liste. Et puis, elle m'a donné le courage de passer du concours. Il y a eu la période Covid malheureusement qui arrivait en même temps. Donc, ça n'a pas été facile. Et j'ai eu les concours. Enfin, j'ai continué à me battre. Grâce à cette prof. Et je suis allé jusqu'au bout en passant les concours. Et parmi les premières écoles que je voulais avoir, j'ai eu les... Sur les trois premières, j'ai eu les deux dernières. On va dire que si on fait un classement de trois, j'ai eu la deuxième et la troisième. Qui sont... Donc, l'école nationale de l'aviation civile. Dans le parcours contrôleur aérien. Oui. Et Elisa Aerospace. Qui était... Qui faisait partie de cette liste qu'on avait établie avec... Avec ta prof. Avec ma prof. Et comment tu as accueilli la nouvelle de ce cancer de la thyroïde en 2021 ? Et qu'est-ce qui t'a aidé à rester fort face à ce deuxième diagnostic ? Sur le moment, j'étais déjà... Je me suis effondré. En fait, j'avais l'impression d'avoir construit tout un monde derrière ce premier cancer. Et que ça, quelque part, ça ne pouvait plus jamais m'arriver. Exactement. Et j'avais l'impression qu'en fait, tout ce que j'avais construit se détruisait. Quelqu'un me donnait un coup dans le château de sable. Ce qu'on trouve. Voilà. Et... J'ai été clair. Enfin, quand on m'a annoncé le diagnostic, le médecin me dit que je peux continuer l'école. Mais j'ai refusé volontairement. Parce que... Tu t'en sentais pas qu'à toi ? Non. Je pense que, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan corporel, il fallait que je me prenne une pause. Et... Mais je... J'avais pas envie que mes études partent. C'est-à-dire que je voulais pas arrêter mes études complètement. Mais j'ai dit, là, je prends une pause. Et... Que je... Pour me recentrer sur moi-même. Ouais, mais tu n'as pas failli. C'est ça, hein. Parce que bon, on sait aussi que tes associations, ta maman, t'as beaucoup soutenu. Oui, j'ai... Ça, c'est quelque chose d'important pour toi. C'est... C'est des gens qui... Enfin... Les gens qui m'ont aidé, c'est mon entourage. Ma mère. Ma mère. Comme toujours. Comme toujours, j'ai envie de dire. Euh... Les associations. Qui ont été... Qui ont été très présentes pour moi. Malgré que j'avais 21 ans. Parce que... Les associations, euh... Pour les enfants malades, c'est... Des enfants. Oui. C'est pour les enfants comme... Voilà. Donc moi j'avais 21 ans. J'étais déjà un grand enfant. Mais elles ont fait des exceptions pour moi. En me gardant à leur côté. Puisque... Elles sont encore là aujourd'hui. Elles sont encore là. Même de près ou de loin. Elles sont encore... Elles sont encore là aujourd'hui. Et puis... Elles demandent toujours... Savoir où ils en sont. Et puis... Elles nous aident aussi. Et puis... Psychologiquement aussi. Puis... On a créé une... Des liens très forts avec eux. Avec eux. Puis on a... On avait aussi entre temps monté des projets. Pour... Pour justement... Les remercier... D'avoir fait tout ce qu'ils avaient fait pour... Pour Thomas. On avait fait monter des projets. Pour... Remettre des petits chèques à droite à gauche. Donc... On a essayé de rendre un petit peu l'appareil. Et... Mais aujourd'hui. Elles sont encore là. Et puis... On les remercie. C'est la Rémi. La maison des parents de Nancy. Il y a... Un... L'association Mathieu et Rosemarie Carrère. Qui est souvent... À nos côtés. Et puis c'est vraiment... De belles associations. Et qui ont vraiment... Qui sont vraiment proches des enfants. Et proches du personnel hospitalier. Parce qu'il faut aussi remercier le... Le personnel médical. Parce que sans eux... Voilà. Il y a... Il y a une approche de la maladie de l'enfant. Qui n'est pas la même... Qu'avec un adulte. Oui. Sur le fleuve médecin et psychologue. Voilà. Parce qu'on voit là. Ils sont en lien avec les associations. Mais aussi avec les parents. Parce qu'on collabore aussi avec les médecins. Les médecins viennent nous poser des questions aussi. Comment... Comment le traitement a fonctionné. Voilà. Parce qu'ils ne voient pas tout. Les médecins parfois. Par moment. Par rapport aux effets secondaires de la maladie. Il y a des... Il y a parfois... Il y a certaines choses qui... Des... 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 Des conséquences qu'il a eues. Que... Je dis bah il a eu ça. C'est bizarre. Depuis qu'il a pris ce traitement. Il a eu ça. Donc il le note. Et ça fait partie des... Des choses qu'il rajoute aussi dans leur expérience. Oui. Deux médecins. Et... Et... Mais en fait. On est tout un. On collabore tous ensemble. En fait. Il y a tout un... Tout un... Tout un... Tout un processus qui est fait entre parents. Association. Quand l'enfant il va pas bien. L'association. Les... Les médecins vont voir l'association. Il faut faire quelque chose pour cet enfant. Parce qu'il est pas bien moralement. Oui. Donc il y a des choses qui sont déclenchées. Donc ils leur font réaliser par exemple. Quand c'est possible hein. Un rêve. Oui. Et ça a été le cas pour Thomas. Puisque ça je... J'aimerais quand même le dire. Euh... Il a quand même fait un vol. Et j'étais aussi. Oui. Pari à Ajaccio. Oui. Dans... Sur un... Combien ? C'était un... Un Airbus A321. Chez Air France. Chez Air France. Et on était dans le cockpit tous les deux. Et c'est qui que vous avez été ? C'était l'association... Petit Prince. Petit Prince. On les remercie. Oui. Et donc du coup on était vraiment dans les... Dans le cockpit. J'étais derrière le pilote. Et lui il était au milieu. Et il y avait la copilote. Puisque c'était une dame. Moi je m'en souviendrai. Et ils m'ont donné vraiment... Le casque. Le casque. Pour consulter tout. Et donc on a une explication de tout le voyage. Par... Par... Le pilote. Et... Plus le pilote que la copilote. C'est... Mais vraiment... C'est... Des charmantes personnes. Ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps. Et tout. C'était... C'était vraiment... Impression. Voir un vol. Quand on est derrière. Dans les... Dans... Avec les passagers. Ca faisait bizarre. Et... La marraine de l'association. Qu'on remercie d'ailleurs encore. Qui s'appelle Lorraine. D'ailleurs. Qui s'appelle Lorraine. Elle nous a accompagné. Mais elle était parmi les passagers. Oui. Et au retour. Je lui ai dit. Ecoute. Moi je ne vais pas faire le retour. Comme tu es venue avec nous. Je te laisse aussi voir comment c'est. Et en fait. Moi quand j'étais... Parmi les passagers. Oui. C'était bizarre. Parce que. Je savais ce qui se passait. Tu savais que ton fils en fait. Et que peut-être un jour. C'est lui qui tiendra le manche quoi. Et puis même. Je savais ce qui se passait dans le cockpit. Parce que c'était... J'ai jamais vu ça quoi. Oui. En même temps. Tu sais qu'il est en train de vivre quelque chose. Ouais. De fort quoi. C'était magnifique. On a fait juste l'aller-retour. C'est-à-dire qu'on a déposé des... Il y avait eu plus de 200 passagers. Et après on a repris. On a fait le temps de l'échange de vol. Nettoyer l'avion. Oui. On a refait le retour. C'était magnifique. Oui. C'est... Ça c'était une des... Je crois que... Ça, ça a dû susciter des... Ça c'est un événement qui a... Qui a contribué. Parce que c'était en plein... C'était... Je dirais... C'était après les traitements. À peu près. Oui. En 2013 exactement. En 2013. Ça c'était... J'étais pas encore sûr de reprendre l'école. J'étais encore sous des traitements. Enfin c'est vraiment... Ça c'est des... Comment dire... C'est des boosters. Ouais. C'est des boosters. Voilà. C'est des choses... Des... Des événements qu'on n'oublie jamais. Et surtout qui... Inconsciemment je pense qu'on me dit... Continue là-temps. Voilà. Et c'est... C'est un peu ce métier d'ingénieur d'essai qui est devenu ton objectif. Et quelles compétences ou aspects du métier te plaisent particulièrement ? Euh... Il faut savoir que la... Donc la maladie a... Les maladies du coup ont beaucoup de séquelles. Euh... Moi j'en ai eu je trouve très peu. Bon il y a l'aspect psychologique. Mais je pense que c'est pour tout le monde. Oui c'est pour tout le monde. Mais euh... Je sais que à l'heure actuelle pour devenir pilote il faut... Il faut passer donc... Une... 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 Une classe médicale qui s'appelle la classe médicale numéro 1. Euh... Qui déclare une personne apte médicalement euh... Euh... Sur le plan médical à être pilote. Euh... J'ai déjà lu plusieurs fois le... Les articles qui concernent cette classe médicale. Et euh... Je peux... Être déclaré apte mais il me faudra des dérogations. Sans être sûr de les avoir. Et du coup ben euh... J'ai décidé de chercher un peu des métiers. Qui euh... Qui pouvaient me permettre d'être proche de la machine. Euh... Et de vivre de ma passion. Puisque je... 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 Je peux pas passer euh... A côté de ça. C'est ça. Je peux pas être dans un bureau toute la journée. A... Derrière un ordinateur. Et à faire que ça. Ou voilà. De la paperasse. Tout ça. Ça m'intéresse pas trop. Mais... J'ai besoin d'avoir ce contact avec les avions. De... De les voir dans mon quotidien. Donc euh... Ce métier d'ingénieur et sans vol. Je me suis orienté... J'ai décidé de m'orienter vers ça. Euh... En... En sécurité. Euh... Ou en même... Et quelque chose aussi que tu sens que t'es capable de faire. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs justement pour réaliser cet objectif. Donc il y a l'histoire du financement et des besoins que tu as actuellement. Ouais. Ce master représente un investissement important. Comment as-tu envisagé dans un premier temps le financement de cette formation ? Donc euh... Dans un premier temps bah le financement classique c'est les banques. Oui. Euh... Bon je suis déjà engagé sur le... Sur le plan euh... Enfin avec les banques pour mes études d'ingénieur de base. Oui. Et euh... Mais bon... Comme on a déjà un engagement sur un plan euh... Euh... Les banques sont peut-être pas forcément euh... Voilà. Donc euh... C'est pour ça qu'on a... Vous avez donc lancé une cagnotte. Et donc euh... Est-ce que tu peux nous expliquer ou ta maman et toi hein... Quelle est l'importance de cette cagnotte ? Et ce que cela représente aujourd'hui ? C'est euh... On va dire... La dernière solution. Oui. C'est un peu la solution de la dernière chance. Parce qu'en fait euh... Euh... Ce que disait Thomas. C'est qu'en fait on s'est engagé sur un prêt de 24 000 euros sur euh... Son école d'ingénieur euh... À Elisa Aerospace. Oui. Donc euh... C'était un peu la limite de ce que la banque pouvait nous prêter pour euh... Les études après étudiant hein. D'accord. Donc il va devoir rembourser euh... Une fois qu'il travaillera. Bien sûr. Donc c'est l'échéance et... Et pour bientôt. Et s'engager dans un autre prêt euh... Euh... De 15 500 euros qui est le... Donc le coût de cette... Ah ouais... La somme de cette année quoi. De cette école. L'aviation est un lieu très très cher. Oui. Qui est juste de 15 500 euros sans le gîte et le couvert. Faut pas l'oublier. Sachant que euh... Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que euh... Et ça je le dis aussi pour d'autres personnes pour qu'ils le sachent. C'est quand on s'engage dans des longues études. Au bout de... Après 6 ans d'études, on a plus de droit à la bourse scolaire. D'accord. C'est un peu la loi. C'est ça. J'ai été aussi euh... Prise au dépourvu par rapport à ça. Ce qui fait qu'il n'a pas le droit à une bourse. Donc ça veut dire qu'il a zéro revenu. D'accord. Ca c'est important de le souligner. Donc il faut le souligner. Et puis même j'en parle aussi à de... A mon entourage et beaucoup ne le savaient pas. Et euh... Tout le monde dit ouais mais il peut avoir la bourse. Non c'est... C'est pas simple. A côté de ça il faut payer un loyer. Il faut payer aussi la nourriture etc. Et euh... Donc c'est un peu compliqué puisque je... Je gère toute seule son quotidien. Je suis toute seule avec un seul salaire. C'est ça qui est un peu compliqué. Euh... On peut... Je peux aider mon fils mais au bout d'un moment aussi. Moi je ne peux plus m'aider moi-même. Il suffit de venir avoir tes besoins toi. Voilà. Ca devient un peu compliqué. Donc la cagnotte effectivement elle est venue un peu en dernier recours. Et euh... Je l'ai lancée au courant du mois de juin. Et euh... Bon... Ca fonctionne timidement. Mais je me dis que euh... Il y a un espoir. Il y a un espoir dans le sens où je me dis que plus elle touchera de... De personnes mieux aussi. On n'est pas obligé de mettre des milliers des cents mais je veux dire même la... Même le... Un euro symbolique il suffit. Parce qu'en fait quand on... On touche des milliers de personnes ça fait déjà beaucoup. C'est beaucoup. Donc euh... Donc voilà. Après euh... Peut-être certaines personnes ont honte de mettre juste une petite somme. Mais non. 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 Et puis il y aura toujours euh... Un retour de... On se... On s'est promis de... De justifier auprès de... Auprès des donateurs. Donc ça reste l'argent des gens. C'est pas notre argent. Donc ça sera justifié. Puisqu'on a déjà eu la grosse facture qui... Qui nous a été établie par l'école. Donc euh... On justifiera. Parce que j'ai toujours été très 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 transparente par rapport à... De l'argent qu'on me donne. Donc euh... C'est... C'est... Pour moi c'est un petit peu... Un gage de... Un gage de... Un gage de confiance. Et d'honnêteté. Et de confiance. Vis-à-vis de tout ce qui... Tout ce qui... Tout ce qui donne. Parce qu'on peut très bien faire des cagnotes. Et puis être un roublard dans... Bien sûr. Et puis surtout que là l'issue de ça c'est vraiment que tu... Que tu décroches ce master. Ouais. Et euh... Dans l'espoir vraiment qu'on te souhaite que tu... Que tu l'obtiens. Comment tu envisages l'avenir après ? Euh... Alors déjà je... Je tiens à dire que je suis fier aujourd'hui d'être officiellement ingénieur aéronautique. Oui. Et que le master c'est un master de spécialisation. D'accord. Pour euh... Mes objectifs de... D'enfant. Euh... Vers le métier d'ingénieur essais en vol. Et l'avenir je l'envisage en... En essayant de travailler donc euh... Chez Airbus. J'aimerais bien travailler chez Airbus euh... Au niveau des essais en vol. Oui. Et euh... Et puis voilà de faire un... Un bout de chemin chez eux. De euh... De euh... Enfin... De pouvoir déjà rembourser euh... Ouais ouais. Toute cette euh... Tout cet argent euh... Qu'il y a su... Qu'il y a... Qu'il y a fallu. Ouais qu'il y a fallu pour que tu en aies déjà jusque là quoi. C'est ça. Et euh... Et euh... Et j'envisage toujours d'être pilote. Donc euh... A voir. Oui mais en fait on voit Thomas quand même que malgré tout ce que t'as vécu t'as quand même Une force en toi. T'as quand même cette énergie là. Et... Et quand tu regardes en arrière sur ton parcours et tes défis que tu as traversé. Quel message aimerais-tu transmettre ? Euh... Est-ce qu'on peut dire aux gens que voilà. On est des... Des êtres humains. Tous... On est tous des êtres humains en fait. Et qu'on peut tous à un moment donné traverser des... Des moments difficiles dans sa vie. Mais il faut croire en ses rêves parce que je pense que c'est la... La seule... Le seul leitmotiv qui t'aide à te battre en fait. Hum... Hum... Le... Le message j'aimerais surtout le... Le transmettre déjà en... En... En premier lieu aux enfants malades. C'est-à-dire que ceux qui sont actuellement malades. Qui l'ont été. Ou malheureusement qu'ils le seront parce que... Certains devront... Le cancer ne s'arrête pas. Mais... On parle toujours de rémission mais jamais de guérison en fait. Hum... Donc... Hum... J'aimerais adresser un message à ces... A ces personnes-là déjà en premier temps. Après à toutes les autres personnes aussi qui travaillent sur des moments difficiles. Que ce soit psychologiques ou physiques. Mais leur dire que... Hum... Que... Souvent... Enfin... On a du mal à croire les gens quand on nous dit... Hum... Quand on nous dit... Faut y croire. Faut y arriver. Mais on peut... Hum... Il faut... Il faut jamais lâcher. Même si la... La pire des situations est envisageable. Ou même si... Hum... Hum... On est dans une période où... Tout est noir. C'est... Hum... Je crois que la patience elle fait aussi... Enfin le temps fait aussi son affaire. Il faut laisser aussi la chance au temps. C'est ça. C'est ça. Et puis il faut... On peut jamais se dire qu'on peut tout résoudre du jour au lendemain. Il faut quand même... Et pour... En dehors de l'aspect médical. Moi le message que je veux dire aussi en tant que... En tant que fort bâchoise. Dans ce... Fille de quartier. De... Et puis... Je veux aussi... Donner l'espoir à tous ces jeunes. Hum... Que c'est possible d'arriver à ces rêves. Même si on n'a pas les moyens. Hum... Peut-être financiers. Il y a toujours des possibilités d'y arriver. Faut pas se... Faut pas se... Faut pas se... Faut pas se... Faut pas se dire en fait. Il faut pas se dire que c'est parce qu'on a grandi ici. Qu'on est dans un quartier ou quoi. On ne deviendra rien. Il faut pas être défaitiste. Il faut pas être défaitiste. Il faut pas être défaitiste. Il faut pas... Il faut s'arrêter là. Il faut foncer. Il y a... Et il faut le dire. Il faut le dire. Il faut en parler. Parce que... Je veux dire. Je pense que les jeunes aujourd'hui... Ils sont... Ils sont plus à l'écoute de l'avenir. Ils sont plus au jour le jour. Au jour le jour. C'est ça. Et il faut leur dire que c'est possible. Faut... Et on s'est... Ma maman s'est retrouvée avec quand même onze enfants à l'âge de 38 ans toutes seules. Et on s'est quand même battues pour arriver à être quelqu'un. À être quelqu'un. À être quelqu'un. À gérer onze personnes. Moi je... J'estime que j'ai pas à me plaindre de gérer un enfant. Oui. Ma mère elle a dû gérer onze enfants toute seule. Donc il faut comme... Tu t'es dit que t'en es capable si elle, elle y est. Si elle, elle est capable avec elle. Parce que c'est un exemple déjà. Elle est vraiment exemplaire. S'il y a quelqu'un d'exemplaire, c'est elle. Parce que même si on s'était auto-gérés, on a quand même su trouver toutes les portes de sortie pour... Et les ouvertures possibles pour s'en sortir par tous les moyens. Et quasiment toute la famille s'en est sortie. Et je trouve que c'est bien. Et c'est vraiment le message que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des possibilités de s'en sortir. Même si on est dans des quartiers difficiles, il y a toujours des... C'est quand on baisse les bras qu'il n'y a plus d'espoir. Voilà. Et justement, ceux qui regardent cette vidéo, les auditeurs... Et moi, j'ai une chose à leur dire. C'est quand même important qu'on soit tous solidaires à notre niveau. Je veux dire, à un autre niveau. Je sais qu'on ne peut pas donner des milles et des cents, mais un petit geste sauve une vie, comme on dit toujours. Et là, justement, pour ceux qui sont prêts à te soutenir en regardant cette vidéo, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire ? J'aimerais déjà remercier tous ceux qui ont participé jusqu'à aujourd'hui. Parce que oui, il faut le dire. Donc, on a dit 15 500 euros à récolter. On en est à combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on atteint les 2 800 euros. Voilà. Donc, il y a quand même encore... Il y a encore beaucoup. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ça nous évitera de... Ça nous permettra déjà de payer certaines échéances. Oui. Et peut-être que le fait qu'elle court, puisqu'il n'y a pas de limite dans cette... De date limite dans la... Dans la cagnotte. Oui. Donc, ça permettra, au fil du temps, de récolter encore un peu... Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire et se dire que non, mais ça n'arrête pas au 31 décent. Ça continue, ça continue. Et ce que je veux dire aussi, par rapport aux cagnottes litschées en général, on n'est pas obligé de faire des cagnottes litschées juste quand c'est des choses tristes. Oui. On peut aussi dire qu'il y a des choses positives dans la vie. Il faudrait qu'on veut faire ces choses-là aussi pour des choses positives. Souvent, on voit des cagnottes pour des choses... Malheureusement, des... Voilà. J'aurais pu faire cette cagnotte quand il était au nom de mes âges. Je n'ai jamais fait parce que j'estimais que c'était pas... C'était... C'était pas approprié. C'était pas approprié. Mais là, on le fait pour quelque chose de positif et qui peut aussi... Ouais, faire mettre en lumière vraiment un enfant du pays. Un enfant du pays, on est fort bac et puis on le rebondique et on est viernes. Tu as bien raison. En tout cas, Thomas et Keltoum, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur For FM. Ça me fait plaisir de te connaître, Thomas, de connaître ton histoire. Merci à toi. Et surtout, tu es une mère formidable. C'est clair. Keltoum, merci de nous avoir présenté un enfant du pays qui... En plus, ça tombe bien. C'est ton fils qui est venu pour nous de découvrir ton parcours unique. Pour ceux qui souhaitent soutenir Thomas dans la réalisation de son rêve, le lien de la cagnotte s'affiche en bas de l'écran. Un grand merci aux auditeurs qui ont suivi cette émission jusqu'au bout. Et pour Thomas, comme pour nous, sachez que votre soutien fait toute la différence. Encore merci à vous deux. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Et quant à toi Thomas, nous te souhaitons le meilleur pour la suite de cette aventure. Compte sur nous. On va aussi te suivre de près. Reliez toujours tes infos si jamais, voilà, que les bonnes choses se passent quoi. Merci beaucoup. À très vite sur For FM. Merci à tous. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501